Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je voulais vous parler de Tesla qui a vendu la majorité de ses bitcoins après bien évidemment la baisse. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'annonce des résultats et Tesla a perdu de l'argent avec le bitcoin. Vous voyez ici, à la fin du deuxième trimestre, on a converti 75% de nos achats en bitcoin en fiat currency, c'est-à-dire en monnaie fiat. Bon, Elon Musk, il avait acheté du bitcoin par là en janvier 2021, ce n'était pas le plus mauvais moment, ça valait environ 32 000. Alors il perd de l'argent bien évidemment, mais ce n'est pas catastrophique, c'est 30% quand même, c'est 30% mais ce n'est pas le plus mauvais. Mais par contre, pourquoi c'est hyper intéressant ? Parce que finalement Elon Musk, ça a été l'une des personnes qui a déclenché la hausse du bitcoin. Quand il a annoncé publiquement qu'il avait acheté du bitcoin, ensuite on a eu la folie de Dogecoin. En fait, Elon Musk a été derrière la bulle qu'on a eue ou une partie de la bulle qu'on a eue en 2021. Et là, en fait, on a l'impression qu'il y a un retour à la réalité. Il y a le procès Twitter, Twitter qui finalement a pu obtenir un procès accéléré. Il y a également la conjoncture, il y a également le fait qu'Elon Musk soit quand même assez inquiet par rapport à l'avenir. Et tout ça, ça permet de comprendre pourquoi finalement Elon Musk est en train de vendre. Et il y a beaucoup de gens, encore une fois, je le vois dans le monde des cryptos, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par les grands discours. Et là, je trouve qu'Elon Musk, c'est super. C'est-à-dire, il a dit, OK, bon, moi, j'ai fait mon truc, j'ai perdu de l'argent, j'assume et je dois. Et je trouve. Et là, encore une fois, quand, par exemple, il avait acheté Twitter et que j'avais trouvé que c'était une connerie, je l'avais dit. Mais quand il fait des bonnes choses et voilà, je pense que ce n'est pas son job. C'est comme le mec de micro-stratégie. Ce n'est pas son job, c'est un autre job. C'est de la spéculation, surtout les cryptos, c'est très volatil. Alors, bien évidemment, ça peut cartonner, comme ça peut s'effondrer. Et encore une fois, il y a beaucoup de défenseurs des cryptos qui sont là à légitimer la volatilité ou à rationaliser ou à justifier la volatilité sur les cryptos en disant, mais il y a également de la volatilité sur les valeurs technologiques. Et vous savez quoi ? C'est ce que je répète un milliard de fois. En fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas ou ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, c'est que moi, je m'en fiche de l'actif. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les pièges qu'il faut éviter, comment opérer efficacement et comment avoir une vision long terme. Tout le reste, pour moi, c'est du pipeau. Et beaucoup trop de gens sont piégés par « je veux avoir raison, je m'en fiche. Si ça monte, j'achète parce que j'ai des signaux. Si ça baisse, je vends. » Et en fait, vous ne devez pas être amoureux d'une position. Or, sur les cryptos, j'ai l'impression que les gars sont aveugles, ils sont myopes et ils sont sourds. Et le problème, il est là, c'est que sur les cryptos, encore plus que sur les autres actifs, mais les mêmes conseils s'appliquent aux devises, aux actions, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant. La volatilité est importante et les pièges sont importants. Quand j'ai fait ma vidéo récemment sur le Bitcoin, certaines personnes m'ont reproché de taper sur le Bitcoin, d'être toujours méchant. Encore une fois, les gens sont trop sensibles. J'ai l'impression qu'il y a trop d'émotionnel, que les gars, en fait, c'est comme si le Bitcoin, c'était leur frère, leur mère, leur père. Non, le Bitcoin, c'est juste une monnaie décentralisée qui peut-être sera encore là dans 20 ans ou qui peut-être va disparaître dans quelques années. On n'en sait fichtrement rien et l'avenir nous le dira. Maintenant, toi, en tant qu'individu, il ne faut pas oublier les bonnes priorités, mais les bonnes priorités, ce n'est pas le Bitcoin, ce n'est pas les cryptos, ce n'est pas la bourse. Ce n'est rien de tout ça. C'est à un certain moment les gens que tu aimes et c'est effectivement quel est l'impact que tu vas avoir. C'est ça le plus important. Après, les marchés financiers, on les utilise comme un outil. Et c'est un outil qu'on utilise pour soit développer sa fortune, soit se protéger contre l'inflation, soit accélérer sa liberté financière. C'est ça le but. Mais il ne faut pas que vous deveniez, et j'ai l'impression que beaucoup trop de gens aujourd'hui sont aveuglés par la bourse, par les cryptos. Et c'est pour ça que l'immense majorité perd. Alors, un exemple concret. Ici, on est bien d'accord qu'on a eu un rebond sur le Bitcoin. On a un rebond. Et moi, j'ai expliqué dans ma vidéo d'hier qu'il y avait un short squeeze. C'est quoi un short squeeze ? Ça veut dire que des vendeurs à découvert se sont fait avoir. Et quand ils se font avoir, donc quand par exemple une personne vend un marché, ou le vend tout simplement, et que le marché ne baisse pas, mais au contraire monte, cette personne ou cet investisseur est obligé de déboucler ses positions. Alors, beaucoup de personnes me disent, oui, mais Tami, ce n'est pas vrai, c'est le point bas. Peut-être, peut-être pas. Mais est-ce que c'est un short squeeze ? Je vais vous le démontrer. Ici, vous avez ce que l'on appelle les liquidations. C'est-à-dire que les personnes qui ont débouclé leur position vendeuse. Et vous voyez que le 18 juillet, on a, alors les shorts, c'est les vendeurs, et les longs, c'est les acheteurs. Les shorts, on a 421 millions de dollars de positions débouclées le 18 juillet. Donc, on revient sur le 18 juillet. Le 18 juillet, c'est ça. Waouh ! Grosse bougie verte. C'est ça. Et vous voyez, gros volume. Et là, on voit que beaucoup de vendeurs ont perdu et ont été obligés de déboucler leur position. Alors, pourquoi ces vendeurs débouclent leur position ? Très simple. Si, par exemple, tu vends à 100, d'accord ? Mais que tu utilises un effet de levier. Si le marché, donc par exemple, a un effet de levier simple, de 5. D'accord ? Si le marché baisse à 90, on est bien d'accord que tu as 5 fois 10, tu as gagné 50. Si le marché, par contre, monte de 100 à 120, qu'est-ce qui se passe ? Tu as 5 fois 20, tu as perdu moins 100. Et donc ça, c'est l'effet de levier. Et regardez ici la bougie. Elle démarrait à 20 000 et elle a terminé au plus haut. Elle a fait 23 000 et là, elle a dû faire 22 500. Donc, on est presque sur du 1 500 dollars, 2 000 dollars en une journée. Et ça, ça s'explique par le short squeeze. Donc, premier jour, on a un débouglement de position de 421 millions. Mais vous allez me dire, Tami, OK, mais il y a aussi des longs qui sont sortis. Eh bien, les longs également, on peut avoir effectivement des situations où le marché, au sein d'une journée, il monte et puis il corrige. Et ces longs, ils se font évacuer. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent du levier et des leviers importants. Le deuxième jour, le 19, on a 198 millions de débouclages pour les vendeurs. Et le 20 juillet, on a 133. Donc, 133 plus 200, ça nous fait 333. Plus, on est à 450, plus 300, on est à 800 millions. Presque un milliard de débouclements de position vendeuse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les tailles, c'est-à-dire les personnes qui perdent plus de 1 million. Et là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, sur le Bitcoin, il y a une position de 1,72 million. Elle est vendeuse et ils ont perdu de l'argent. Aujourd'hui, une position sur l'Ethereum, 1,69 million. Long, acheteurs, ils sont sortis. Et 1 521, et vous voyez ici la position 23 919. Et on continue, on continue, on continue, on voit des gros mouvements. 2,8 millions, 2 millions, 1,91 millions, 3,24 millions. Mais là, c'est aujourd'hui. Mais là, on avait énormément de débouclements de position. Donc, ça représente 421 millions au total sur la journée. Est-ce que vous commencez à comprendre le truc ? Le Bitcoin, les marchés financiers, c'est super spéculatif. Il y en a parmi vous qui l'ont compris, qui font gaffe, qui prennent les bonnes décisions. Il y en a parmi vous qui sont des têtes brûlées ou qui sont en mode, je sais tout, je maîtrise tout, Tami, il est nul, il n'a rien compris, il est contre la blockchain. Est-ce que... J'en ai marre d'entendre cet argument débile. Et je le répète, cet argument débile. Je me souviens avoir utilisé Internet, d'accord ? Avoir été dans la vague Internet, dans la bulle Internet. Est-ce que je disais Internet, c'est nul ? Non, j'ai adoré Internet, j'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça extraordinaire, etc. Pourtant, en mars 2000, j'étais vendeur, d'accord ? À l'époque, je bossais dans un cabinet et moi, j'étais vendeur sur le marché. Est-ce que ça voulait dire que je détestais la technologie ? Non, ça voulait tout simplement dire que j'avais compris qu'on était en train de se retourner. Et j'ai eu raison sur mon raisonnement. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens sont débiles au point de confondre l'analyse de marché avec la technologie. Moi, pour moi, encore une fois, la technologie est géniale. Et clairement, les banques, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont débiles au point de dire « Ouais, on va révolutionner le monde de la finance, abat les banquiers qui sont les plus gros investisseurs. » C'est ça ce qui est incroyable. Les gens ne font même pas. C'est-à-dire, ils rabâchent la même chose et finissent par croire à leur connerie. Non, non, non. Les plus gros investisseurs, ça va être les banques. Les banques, ils vont y aller. Et peut-être même les États. Mais ce que j'avais dit en 2017, c'est avéré vrai. Je vous avais dit, ils vont voir, ils vont avoir leur laboratoire. Et quand ils verront que c'est intéressant, croyez-moi, les grosses banques vont venir. Et croyez-moi. Maintenant, encore une fois, il faut savoir faire part des choses. Sur le Nasdaq, la bulle des valeurs technologiques, le marché a perdu 85% de sa valeur. 85% de sa valeur, sachant que beaucoup de boîtes ont totalement disparu. Beaucoup de particuliers ont totalement été ruinés. Et on est en train de revivre la même chose sur les cryptos. Donc moi, encore une fois, je suis complètement en mode je m'en foutiste par rapport aux gens qui me disent « T'as mis, t'as rien compris, t'as mis la technologie, mais si t'as acheté à 67 000, t'es en train de perdre du fric. Arrête de me raconter des conneries. Arrête d'essayer de justifier tes pertes. Arrête d'essayer de te... » Et c'est ça le problème, c'est que vous êtes tellement... Je le dis parce qu'il y en a plein. J'ai vu plein de gens, mais vous êtes tellement aveuglés par l'envie d'avoir raison parce que vous êtes en train de souffrir. Pour certains, vous êtes en train de perdre énormément d'argent. Et je suis désolé. Je suis désolé si je vous nargue. Mais bon, voilà, il ne fallait pas faire quelque chose que vous ne maîtrisiez pas. Je suis désolé, encore une fois, ce n'est pas de ma faute, c'est de votre faute. Donc, il faut à un certain moment assumer vos responsabilités, assumer vos erreurs. Vous avez fait des conneries. Vous avez investi à 67 000 parce que tout le monde vous disait que c'était extraordinaire, que c'était fantastique. Moi, en novembre, l'année dernière, je disais « Attention, faites gaffe et soyez prudents. » Et je disais « Il ne faut pas mettre plus de 5 %. » Et mon raisonnement était moqué à l'époque. Aujourd'hui, je pense que je ne me suis pas trop mal débrouillé. Mais on continue de m'attaquer. Et encore une fois, croyez-moi, je m'en fiche. Mais à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Maintenant, attention, je sais, je m'en fiche des critiques. Maintenant, je ne m'en fiche pas des gens qui vont perdre énormément d'argent, des gens qui vont se ruiner, des gens qui ont pris du levier, des gens qui ont finalement sont rentrés en mode espoir, et sont aujourd'hui les victimes de ce système. Donc, c'est pour ça que moi, j'estime qu'il faut être extrêmement vigilant sur les marchés financiers. Les marchés financiers, ce n'est pas fait pour les amateurs. Et quand je parle marché, j'introduis ou j'inclus également les cryptos. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager et rejoignez-nous. Il y a un groupe, on est déjà à 10 000 sur le groupe Facebook. Vous allez également recevoir mon livre audio gratuit, livre Agir, 22 euros à la FNAC, best-seller. Il s'est vendu, je ne sais pas combien d'exemplaires, mais plus de 15 000, 20 000 exemplaires. Donc, vraiment un gros livre sur la liberté financière. Et le livre audio, il est gratuit. Donc, vous nous rejoignez sur tami.net slash Agir. À très vite. Ciao ! Hello ! Comme tu fais partie de ma communauté, j'ai décidé de te faire un énorme cadeau. Je t'offre le livre audio de mon best-seller Agir gratuitement. Ce livre, c'est 8 heures de contenu de dingue sur le mindset, la productivité, la bourse, l'immobilier, le business en ligne, le trading et bien d'autres choses encore. Et c'est gratuit. Mais en bonus, tu auras également accès à une communauté incroyable. On est déjà plus de 10 000 membres sur ce groupe avec lesquels tu pourras échanger. Il te suffit de cliquer au-dessus, en dessous. À très vite. Ciao !